Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver lors de mes vidéos. Aujourd'hui nous allons aborder un thème un peu différent, nous allons parler du magnétisme. Et je vous dévoilerai quelques-uns de mes conseils personnels pour pouvoir activer votre propre magnétisme et activer surtout votre fluide magnétique. Première étape, activer et stimuler vos chakras des mains. Donc le chakras des mains c'est tout simple, ça se trouve au creux de vos paumes ici. La méthode la plus indiquée sera le massage. Donc pour cela vous pouvez utiliser tout simplement vos pouces que vous mettrez donc aux paumes de l'une de vos mains, sachant que ce sera un exercice à effectuer sur les deux mains. Vous effectuez donc des petits cercles en exerçant une légère pression, il ne faut pas hésiter à appuyer, n'ayez pas peur. Et cela pendant à peu près 5 minutes. A la place de votre pouce, vous pouvez utiliser un cristal, donc là en l'occurrence un cristal de roche poli, qui va servir d'activateur justement. Sur le même principe, je masse, je tourne. Peu importe le sens de rotation, mais toujours exercer une petite pression pendant environ 5 minutes. En plus de ce cristal, vous pouvez également y rajouter de l'huile essentielle. Donc je vous conseillerais l'huile essentielle de géranium d'Egypte. Effectivement, n'hésitez pas à diluer surtout quelques gouttes seulement de cette huile essentielle dans un peu d'huile végétale, avant de l'appliquer au creux de vos mains. Donc vous l'appliquez au creux de vos mains, votre mélange. Et même principe avec le cristal. Vous massez pendant à peu près 5 minutes. Deuxième étape, l'ouverture de votre chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, plus il est ouvert, plus il va stimuler justement la circulation de votre fluide magnétique. Pour cela, il existe une multitude de méthodes énergétiques ou pas. Au quotidien, je vous conseillerais par exemple d'utiliser un minéral tel que le quartz rose. À poser sur votre poitrine, donc au creux de votre poitrine, en légère, en petite méditation pendant 10 à 15 minutes par jour. En vous concentrant vraiment sur le principe d'ouverture de votre chakra. Vous avez également une huile essentielle qui est plutôt adaptée à ce type d'exercice. C'est l'huile essentielle de rose. Troisième et dernière étape, augmentez votre taux vibratoire. Il en existe une multitude de méthodes également pour augmenter son taux vibratoire. Sur mon blog, j'ai écrit un article récemment où je vous donne 10 moyens simples et efficaces d'augmenter votre propre taux vibratoire jour après jour. Pour pouvoir justement élever votre vibration de plus en plus haut. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces conseils ont pu vous être utiles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.